Salut, bienvenue dans l'Argonne Ardennaise. Je suis à quelques kilomètres de Vousiers, en plein cœur de ce massif très très beau du Sud Ardennes, au sein du parc Argonne Découverte, que vous connaissez peut-être déjà au moins de nom. Si vous n'êtes jamais venu dans ce parc, c'est le moment de faire justement une petite visite à partir du 9 février, puisqu'il rouvra ses portes le 9 février prochainement. Et là, je suis carrément, carrément dans l'enclos réservé. Regardez à l'écran, ils sont magnifiques. Vous en avez un exemplaire de ces loups arctiques qui viennent d'arriver il y a quelques jours ici dans ce parc Argonne Découverte. Ils sont deux, Amandine et Yeti. Et pour en parler, pour les présenter, je suis en compagnie de Anne Fraisard, qui est la responsable du parc Argonne Découverte. Anne, tu es en train de les nourrir ? Oui, tout à fait, pour que notre Yeti soit près de vous. Rien ne vaut des petites friandises qui le fait s'approcher et qui vous permet de mieux l'observer. Donc lui, il s'appelle donc Yeti, il a quatre ans et il est accompagné d'une louve qui s'appelle Amande et qui a deux ans. Amande ? Oui, Amande, tout court. Et non pas Amandine. Voilà, c'était encore un petit peu plus mignon. Mais bon, alors vous voyez ces belles boules de poils, d'habitude, quand ils ne sont pas tout sales, ils sont tout blancs. On est d'accord ? Oui, c'est le loup arctique, le loup effectivement qui est présent, comme son nom l'indique, dans le Grand Nord. Normalement, un peu plus blanc que cela, c'est vrai. Mais il faut quand même savoir que les jeunes loups arctiques sont plutôt jaunes de couleur et ils deviennent gris en prenant un petit peu de maturité, je dirais. Dans l'imaginaire collectif et surtout enfantin, on a toujours un peu présenté les loups de manière méchante, un peu négative. On parlait du grand méchant loup, etc. Qu'est-ce qui fait que dans cet imaginaire collectif, il y ait cette fantasmagorie autour du loup et cette intrigue et ce mystère ? Alors, on a peur du loup effectivement, mais c'est surtout lié à notre culture. C'est le cas effectivement en Occident, dans d'autres pays à travers le monde. Ce n'est pas la vision qu'on va avoir du loup. En Inde, par exemple, on l'apprécie. En Turquie ou dans les populations amérindiennes, on l'apprécie aussi. En Europe, forcément, il a plutôt le côté du grand méchant loup qui va être mis en valeur parce qu'on est dans une culture d'élevage avant tout. Les cultures occidentales et européennes, les gens sont avant tout des éleveurs. Ce qui fait qu'on ne voit que le côté négatif du loup. Il embarque carrément la gamelle. Il va comme ça pouvoir... Ah, il est un peu embêté, il ne voit plus rien. Il ne va pas vouloir le lâcher. Donc nous, effectivement, on n'apprécie pas le loup parce que le loup vient manger les moutons. Dans d'autres pays, on a plutôt des tendances à chasser. On va du coup plutôt apprécier le loup. Oui, il faudrait qu'il lâche tout simplement. Parce que là, du coup, ses vibrisses, ses yeux, son nez sont complètement bouchés. Et il ne sait plus du tout où il doit aller. Bon, il va réussir à trouver la solution, je pense. Oui, il va y arriver, il n'y a pas trop de problème. Voilà, ça va déjà mieux. Donc ici, au sein du parc Argonne-Découverte, il y a deux loups arctiques. Et puis, il y a des loups européens un petit peu plus au-dessus, dans un autre espace. Oui, tout à fait. On a aussi dix loups européens qui sont, eux, pour le coup, beaucoup plus craintifs que nos loups arctiques qui viennent d'arriver. Ça, ça s'explique parce que les loups européens ont été longtemps chassés en Europe, jusqu'à l'extermination de certains pays. Ce qui fait qu'ils ont vraiment appris à se méfier des humains. Et donc, ils ont une distance de fuite vis-à-vis des humains qui est beaucoup plus grande que celle de notre loup arctique, qui est chassée pour sa fourrure dans certaines régions, mais pour autant, qui n'a jamais été chassée jusqu'à la complète disparition. Jamais je n'aurais pensé un jour être à côté de loups, derrière un grillage quand on est ici au parc pour les visiteurs tout au long de l'année. Pas de problème, mais être carrément dans l'enclos avec les loups sans avoir de crainte, parce que tu nous as expliqué justement que les loups sont plutôt craintifs de l'homme. Il y a aussi un imaginaire et des préjugés vis-à-vis de l'humain et des loups. Tout à fait. Le loup a une mauvaise réputation. Pour autant, il est bien moins dangereux que certains chiens. Des chiens mal éduqués, par exemple, qu'ils soient petits ou grands, peuvent causer des morsures et des blessures. Alors que le loup, vous voyez, il vient nous voir parce qu'il est curieux, ce loup arctique. Il vient aussi parce que je lui avais ramené quelque chose d'intéressant. Mais pour autant, il vient au contact, mais il n'est pas du tout dans une posture d'agressivité. Chose qu'on peut rencontrer avec des animaux domestiques. Le loup, son cri, ce hurlement, il y a aussi plein de mystères à travers ce hurlement qui peut faire peur. À quoi il sert précisément ? Alors, il y a peut-être 40 chercheurs à travers le monde qui ont travaillé sur cette question et ils ont trouvé 40 réponses. Donc, ce qu'on constate en tous les cas, c'est que le hurlement a deux effets. Le premier, c'est que ça va rassembler les individus d'une seule et même meute. Les individus qui font partie de la même famille vont rester ensemble. Quand ils entendent ce hurlement, ils se rassemblent et ce hurlement va marquer le territoire aussi. Donc, ça va faire s'éloigner les autres loups qui ne font pas partie de la meute. Donc, il y a un vrai rôle social dans ce cri. On pourrait le comparer grosso modo aussi au haka des rugbymen parce que ces hurlements vont avoir lieu, par exemple, en nature juste avant le moment de la chasse. Donc, c'est un moment où il y a une vraie humulation au sein du groupe, où tout le monde se rassemble, on se crie ensemble, on est beaucoup plus fort. Et donc, après, on part chasser de nombreuses bestioles. Les loups vivent en meute, ça on le sait, mais à l'intérieur de la meute, il y a des dominants. Tu peux nous expliquer un petit peu leur rôle ? Tout à fait. Dans une meute, il y a des dominants et donc, du coup, des dominés. La meute, c'est avant tout une famille avec des parents et des enfants. Les parents vont être finalement les leaders et des modèles que les plus jeunes vont pouvoir suivre. Et parmi ces plus jeunes, vous allez avoir des individus qui ont du caractère, qui sont forts et qui s'imposent facilement. Et les individus un peu plus timides, un peu plus timorés, un peu plus malingres aussi, qui, eux, du coup, vont avoir des postures d'oméga. Donc, ce n'est pas toujours évident à voir en parc. Ça existe aussi en nature, bien sûr. Mais en nature, ces postures d'oméga, elles vont vite se terminer, dans le sens où ces animaux peuvent être rejetés de la meute et du coup, mourir seuls. Parce qu'un loup qui vit seul, c'est un loup qui ne vit pas longtemps. Et dans un parc, ça donne des animaux qui peuvent être blessés, qu'on se doit d'isoler quand on peut et qu'on se doit aussi de donner dans d'autres parcs quand on peut aussi. Si vous souhaitez vibrer comme nous, on est en train de vibrer en ce moment ici, dans ce parc Argonne Découverte, juste à côté de Vousilliers, avec ces loups arctiques et ces différentes espèces de loups que vous pourrez voir aussi si vous venez à l'intérieur de ce parc, parce qu'il y a plein d'autres choses à voir. Voilà, ça rouvre ses portes, il rouvre ses portes à partir du 9 février. Et franchement, c'est absolument fascinant. Vous avez toutes les infos sur parcargonne-découverte.fr. Merci pour toutes ces explications, Anne. Merci à vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada